Le film Hochelaga, voici son histoire. Il y a un accident, le terrain s'affaisse à l'occasion d'une partie de football qui a lieu au stade Percival Molson à Montréal, qui appartient, qui fait partie des immobiliers de l'Université McGill. On s'aperçoit qu'il y a des traces d'un village, probablement celui d'Hochelaga, un village qui était là à l'arrivée de Jacques Cartier, donc en 1534-1535, et qui habitait une très grande tribu iroquoienne. C'est un film assez heureux, inhabituel, une grande œuvre, qui a une unité de lieu, mais qui traverse le temps, pas de façon linéaire, au fur et à mesure où les découvertes archéologiques arrivent. On va aller parfois à l'époque britannique, parfois à l'époque française, parfois même beaucoup plus loin. Il y a beaucoup de belles choses dans ce film-là. La place d'honneur est aux Premières Nations. C'est merveilleux, c'est rare qu'on donne une si belle place aux Premières Nations, dans ce qu'ils ont de noble, de beau, mais aussi dans leur côté spirituel au cœur de la nature. Pour ça, déjà, le film mérite son déplacement. C'est une œuvre complexe. La langue originale de tous les personnages est très intéressante, donc il y a beaucoup de sous-titres, mais globalement, c'est un film comme il s'en fait peu, d'envergure, beau, très, très beau. L'image est magnifique, la musique est exceptionnelle. Là où ça se gâte un petit peu, c'est que tous les personnages qui prient en latin sont un peu présentés de manière péjorative. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de figure de Canadien français priant qui n'est pas ridicule dans l'histoire. L'assistance se moque de Jacques Cartier lorsqu'il se met à prier en latin devant les Premières Nations. Les hommes de Jacques Cartier, qui sont dévotionneux, ont un petit peu de difficulté à paraître de façon très positive. Ils ont l'air peu heureux. Et le prêtre est carrément, le personnage de prêtre à l'hôpital des Mourants, est carrément ridicule dans sa dureté. Les petites religieuses besogneuses du XVIIe siècle, vraiment qui soignent les personnes de façon admirable, je dirais que ça, c'est l'exception dans le film. Si bien que le film souffre, à mon avis, de ce regard négatif sur l'Église catholique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune grandeur, il n'y a pas de noblesse, il n'y a pas d'héroïsme chez aucun des personnages au nom de leur foi. Personnellement, je ne demande aucun traitement de faveur pour l'Église catholique d'aujourd'hui et d'hier. Je demande juste une appréciation neutre du phénomène religieux hier et aujourd'hui. On est incapable d'imaginer qu'il y a de grands et beaux catholiques dans l'histoire. Et la lecture qu'on fait de l'histoire est toujours colorée par cette rupture qu'il y a eue, qui est récente. On ne parle pas non plus des origines, j'appellerais des origines mystiques de la Nouvelle-France. du projet spirituel. On ne parle pas de ces missionnaires extrêmement courageux qui sont venus ici et qui ont vécu parfois 200 ans parmi les Autochtones sans changer le mode de vie. Quelqu'un qui regarde objectivement la réalité va s'apercevoir que les missionnaires sont souvent les Blancs qui parlaient le mieux la langue des Autochtones et qui vivaient comme les Autochtones. C'est pourquoi moi, j'ai très, très hâte qu'on ait des journalistes, des historiens, des artistes qui vont retourner dans notre histoire, non pas pour juger l'histoire ou pour juger les catholiques d'autrefois, mais pour voir à la fois la grandeur et les limites capables de présenter la grandeur de certains personnages historiques et non pas seulement en faire une caricature. J'ai hâte de voir aussi des gens qui vont traiter des historiens, des historiennes, qui vont réfléchir sur la part exceptionnelle des religieuses. Nous sommes chez les Augustiniennes. Quand on parle de l'Église catholique du passé, on ne parle que presque toujours des figures d'autorité, de la hiérarchie, mais on ne parle pas des extraordinaires contributions de femmes comme les Augustines, de femmes comme les Ursulines et de combien d'autres communautés religieuses qui ont vécu parfois dans des conditions épouvantables en servant leur prochain de façon admirable. Globalement, le film est une œuvre très intéressante. Ce n'est pas la plus grande œuvre de cet auteur que j'aime beaucoup, beaucoup de ce réalisateur. On peut questionner un ou l'autre parti pris du film. En gros, un excellent film qui vaut la peine d'aller voir par plusieurs aspects, mais surtout pour remettre au cœur de nos discussions et de nos réflexions la figure des Autochtones et leur vie spirituelle. Ça vaut vraiment la peine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada